Musique Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous retrouver sur Vox Africa dans l'intelligence du monde. Nous poursuivons aujourd'hui notre série consacrée aux grandes figures de la vie politique africaine avec aujourd'hui un Togolais, Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'organisation de l'unité africaine, décédé tout récemment. Il a été l'objet d'un ouvrage consacré par le professeur Emmanuel Wonyou, celui-ci, Edem Kodjo, un Africain entre deux siècles. Emmanuel Wonyou justement qui est l'invité de cette édition. Bonsoir professeur. Bonsoir. Voilà, vous avez produit un livre, Edem Kodjo, un Africain entre deux siècles, il est décédé récemment. Je voudrais savoir peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, quelle est l'image que vous gardez d'Edem Kodjo ? Ben disons que je garde de lui l'image d'abord de mon professeur. Il a été mon professeur à la Sorbonne quand on était en début du troisième cycle à la Sorbonne. En 99 et 90, il nous a enseigné l'économie du développement. C'est d'abord la première rencontre avec lui. Je garde de lui l'image du patron qu'il a été pour moi, puisqu'il m'a pris comme son assistant. Et ensemble, nous avons créé la revue Afrique 2000, revue africaine de politique internationale, alors que j'étais encore étudiant en thèse de doctorat, ce qui est un honneur pour moi. Et je garde de lui le grand frère qu'il est devenu pendant ces 30 dernières années, puisque nous avons continué à cheminer ensemble. J'ai dirigé sa revue à Paris, Afrique 2000, pendant quelques années, avant le retour au Cameroun. Lui-même est rentré dans son pays. Tous les promoteurs de la revue sont rentrés dans leur pays. La revue, à l'époque, était une revue africaine de politique internationale. Il était question, en pleine période d'afro-pessimisme en France, de donner un visage positif de l'Afrique, montrer que l'Afrique, ce n'est pas seulement le côté noir. Il faut se rappeler qu'en 90, la presse occidentale s'est acharnée sur l'Afrique, montrant qu'avec des titres tellement graves que nous, nous sommes par susso-patriotique africain, réveillés avec un certain nombre d'intellectuels africains de la diaspora et d'Afrique. Par exemple, je dis dans l'ouvrage que je lui consacre, je rappelle, toutes les grandes figures camerounaises qui ont publié, que ce soit le professeur Pondi, le professeur Sinjun, le professeur Mukoko, Olingaf, et toutes ces jeunes générations, Achim Bembe, Célestin Monga, tous ces gens se sont joints à d'autres Africains de renom, Babacar Diaï, Boutos Ghali, etc., pour ensemble animer cette revue que j'ai dirigée à Paris, sous son aile, effectivement, et je garde de lui l'image d'un homme qui aimait la culture, qui aimait l'Afrique, et qui a vraiment consacré, y compris ses propres moyens financiers, personnels, pour faire vivre une revue, et une image de l'Afrique. Donc, c'est un grand frère, un père, et que je viens de perdre. Et j'ai vécu toute cette période d'œil, jusqu'à son enterrement, il y a une dizaine de jours, comme quelque chose de personnel, puisque nous avions des rapports personnels. Il est venu plusieurs fois au Cameroun, nous nous sommes vus, je suis allé plusieurs fois au Togo, quand il était Premier ministre. Donc, il m'a pris comme un frère, comme un ami, un jeune ami, et j'ai auprès de lui beaucoup appris. Ce que je peux dire, c'est que je suis heureux de lui avoir rendu hommage de son vivant, parce que souvent on rend hommage quand les gens sont morts. Je suis allé au Togo lors de la création de sa fondation, il y a quelques années, Pax Africana, et il m'avait invité. Devant un parterre de personnalités présentes, il m'a laissé lui rendre hommage publiquement, et lui remettre un tableau qui, pour moi, est symbolique de notre relation, comme je savais qu'il aimait beaucoup l'art. Et je suis heureux d'avoir pu lui rendre hommage en publiant cet ouvrage. Quelques mois, beaucoup de mois avant sa mort, un ouvrage qu'il a pu regarder, il était au courant de la publication de l'ouvrage. – Vous savez, vous êtes certain qu'il a lu le document. – Oui, 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 Edem Kodjo, un Africain entre deux siècles. L'idée était de transmettre, parce que l'homme aimait transmettre le savoir, il aimait échanger, partager son savoir. Et j'ai pensé qu'en tant qu'enseignant d'université, et enseignant à l'Institut de la Réation Internationale, j'ai associé une bande de jeunes qui font les thèses de doctorat en Réation Internationale, et qui étaient en fin de master, pour que je sois un peu comme leur coach, pour qu'ils reprennent la pensée de Edem Kodjo. Je leur ai donné les documents, je leur ai laissé la liberté de dire ce qu'ils pensent de l'homme et de son œuvre. Et sous la coordination, j'ai pris une post-face du professeur Koufane, pour qu'on mette en perspective ces jeunes. Et vous verrez que c'est un ouvrage qui, finalement, un ouvrage qui aujourd'hui, bon, il est plus en vente sur Amazon. Ceux qui, dans le monde entier, les gens peuvent le commander sur Amazon. Mais c'est un ouvrage qui permet de comprendre l'action, l'œuvre, et le parcours exceptionnel d'un grand Africain. – Voilà, j'ai peut-être envie de vous demander, par simple curiosité, vous avez dit, il a lu l'ouvrage, quel a été son commentaire ? Quelle est l'impression qu'il en a eue après lecture ? – D'abord, quand les gens ont vu l'ouvrage au Cameroun, on dit, mais parfois l'ouvrage est critique, est-ce que Edem aurait aimé ça ? Je dis, vous ne connaissez pas Edem. Edem, c'est… M. Edem Kodjo, il était quelqu'un qui aimait la contradiction, aimait le débat. Il n'avait pas besoin que les gens se censurent. – La revue que nous avons créée en 90 en France était une revue de liberté. Tant qu'on respecte l'Afrique, tant que ce n'est pas excessif, c'est pour ça que, même dans mon comportement administratif et politique, je ne suis pas dans la démesure, parce qu'effectivement, j'ai appris à jouer des équilibres. Donc, tant que ce que vous dites est vrai, vous verrez que les jeunes n'ont pu critiquer, par exemple, ce qui est le plus critiqué dans son parcours, c'est son parcours national au Togo. Ça aussi, ça apparaît dans l'ouvrage, sans fureture. Non, il a beaucoup apprécié. – Dans tous les cas, comme il a dit, il n'attendait pas moins de moi, de savoir que je peux le rendre mal, parce qu'on a été très proches, on a partagé beaucoup de choses, je suis comme un grand frère, on a beaucoup… je me souviens, comme par exemple, le souvenir, le souvenir le plus agréable que j'ai eu, c'est que quand on se séparait, pour que je rentre en Afrique, et lui aussi rentrer en Afrique, tout le fonds documentaire qu'on avait gardé dans l'institut, qu'il a dirigé et la revue, il m'a demandé de prendre les ouvrages que je voulais, et j'ai ramené plein d'ouvrages que je n'aurais pas pu avoir autrement. Donc c'est quelqu'un qui avait le sens du partage, le partage du savoir, le partage de la vie, et qui avait une très très grande expérience. Et donc, non, il a beaucoup aimé. C'est dommage, nous pensions, nous avions le rêve de le lui remettre à main propre au Cameroun, quand l'ouvrage est sorti, et de demander au gouvernement camerounais que l'IRIC lui accorde, et ça on travaillait de suivre les professeurs pour dire d'autres, L'IRIC les situe des relations internationales du Cameroun. L'IRIC lui accorde un doctorat honoris causa pour toute son œuvre panafricaniste, puisqu'il fait partie de ces rares africains qui ont continué à croire au rêve d'un courement. Malheureusement, il est tombé malade, il est parti en France et sa maladie a duré, et on n'a pas pu faire ce dernier rêve, qui était de le faire venir ici, malgré son âge, 82 ans, venir ici, et que les jeunes, que les jeunes qui ont travaillé avec moi, qui ont 25 ans, 30 ans maximum, qu'ils puissent voir que son travail n'est pas perdu. J'ai pris le flambeau, je l'ai transmis à la génération d'après, il aurait été très heureux à la fin de sa vie de voir que c'est un patriage qui s'en va. Et ça, c'est le seul regret que j'ai, mais sinon, j'ai été heureux de voir tous les hommages qui lui ont été rendus dans le monde entier, lorsqu'il est mort, parce que c'est assez rare pour un Africain. À vous entendre parler, on note davantage une relation, non plus peut-être professionnelle ou académique, mais personnelle, avec le personnage Edem Kodjo. Vous lui avez consacré donc votre livre, 264 pages. Après avoir écrit un livre comme celui-ci, j'ai envie de vous demander, professeur, qui est Edem Kodjo ? C'est un Togolais, c'est un Togolais qui est parti de son Togo natal pour aller étudier en France. C'est un Togolais parmi les premiers Africains qui, dès les années d'indépendance, ont fait l'École nationale d'administration française, l'ENA. Il a fait l'ENA française. C'est un Africain qui était très militant, qui a milité à l'Afrique, la Fédération des étudiants d'Afrique noire française, à l'époque qu'il luttait pour l'indépendance de l'Afrique et pour qu'on décolonise les pays africains. Très tôt, c'est quelqu'un qui aimait le savoir et qui aimait l'Afrique, puisque dès qu'il a fini ses études, il a travaillé un peu en France et il est rentré au Togo, servir son pays. Le Togo, à l'époque, c'était Yadema. Dans les années 65-66, il est rentré au Togo. Il a travaillé aux côtés d'Yadema, le père, Niasibe Yadema, et il a occupé des postes de ministres d'affaires étrangères, ministre d'abord de l'économie et des finances, ministre des affaires étrangères. À 39 ans, le Togo l'a proposé pour être secrétaire général de l'organisation de l'unité africaine. Il a été secrétaire général de l'OUA. Il a fait un mandat qui s'est terminé par des problèmes un peu compliqués avec l'affaire du Sahara occidental. Il est parti de l'OUA sans avoir terminé le travail, mais l'histoire retient qu'il est le père du plan d'action de Lagos, que c'est sous sa roulette qu'on a fait la charte africaine de droits de l'homme et des peuples. Et beaucoup d'actions de ce genre-là. C'était un bâtisseur qui aimait laisser des traces de son passage. Après, il a été, je veux dire, ministre, diplomate, intellectuel, professeur d'université, puisqu'il a été professeur invité à la Sorbonne pendant une décennie. Il est rentré dans son pays, il a été premier ministre deux fois, et il a terminé médiateur de la République, non, médiateur international, grâce à la fondation qu'il a créée, qui s'appelle Parcs Africana, et qui est allommé. Et aujourd'hui, pendant les dernières années, il a été médiateur à Madagascar, médiateur à NERDC, au Sénégal, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à l'international et au national. Au national, à l'international, mais davantage à l'Afrique, l'engagement d'Emmanuel, pardon, d'Edem Kodjo, et d'Edem Kodjo a été marqué, du moins a été développé au sein de la FEANF, dont vous parlez, la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France, au sein de cette association qui, à l'époque, portait les gérés de la future génération africaine. Comment est-ce que son engagement s'est marqué vis-à-vis de l'Afrique ? Lui, il était étudiant à Rennes, nous a-t-il souvent dit, à Rennes, en France, dans une ville de province. Et cette fédération d'Afrique noire française était scindée par région. Donc, il était le patron de la fédération à Rennes. Donc, c'était des Africains qui étaient partis étudier en France à la veille des indépendances ou alors au début des indépendances. Et il y avait une catégorie de ceux qui ne voulaient pas militer et une catégorie qui a milité. Lui, il fait partie de ceux qui ont vraiment milité. Et ils nous rappelaient souvent qu'ils ont marché. Lorsqu'on a tué le Mumba, ils ont marché devant les ambassades occidentales en France et tout le reste. Donc, c'était un militantisme d'action. La fiancée fait partie de l'histoire de l'Afrique. Et ça a été un vivier à travers lequel beaucoup de grands hommes africains sont connus aujourd'hui. Alpha Oumar Konare du Mali a été à la fiancée. Le président Alpha Kondé a été à la fiancée. – Exactement. – Etc. Donc, bon, tout le monde n'a pas été à la fiancée. Donc, effectivement, voilà les gens. Et Amadou Matambo a été à la fiancée, celui qui a été patron du NUMESCO après. Et il nous disait que ce vivier a servi. Lorsque, parce que, par exemple, pour qu'il puisse briguer le poste de secrétaire général de l'OIA à 39 ans, c'est aussi cette génération de gens qui rentraient dans leur pays étaient en poste dans leur pays, les cadres formés en Europe. Et ensemble, ils l'ont porté vraiment à ce poste-là parce qu'effectivement, ils se sont connus dans les moments de lutte pour l'indépendance, pour la dignité de l'Afrique, pour le respect du continent, pour la décolonisation du continent. – Voilà. Professeur, quel est le bilan qu'on peut établir du passage d'Edem Kodjo au sein du rassemblement du peuple togolais ? Vous avez évoqué tout à l'heure son engagement national. Qu'est-ce que vous retenez en termes de bilan ? – Oui. Pour beaucoup de Togolais, je l'ai écouté encore depuis qu'il est mort et pendant toute la période avant l'enterrement qui a eu lieu il y a 10 jours, il reste comme l'idéologue du parti au pouvoir. C'est Eden Kodjo qui a fait les textes du parti, c'est lui qui a fait les textes de RPT, l'ensemble du peuple togolais. C'était un vrai idéologue. Dans tous les cas, il aimait beaucoup écrire. Donc, c'est lui, l'idéologue. On lui reproche au Togo. Ce qu'on retient, c'est qu'il a été ministre plusieurs fois. Il a été gouverneur de la BCAO. Il a été un des pères fondateurs de la CDAO. Puisque la CDAO, avant sa mort, lui a donné même le titre d'ambassadeur à vie pour tout le travail qu'il a fait dans la création de la CDAO. Et donc, pour venir au Togo, il a été premier ministre deux fois. Premier ministre, d'abord du père Iadema. Parce que dans les années 90, il est rentré au Togo après une longue période d'exil. Et il a créé un parti politique. Il est allé aux élections présidentielles même s'il n'a pas pu les faire. Il s'est retiré à la dernière minute. Et après les élections, le président Iadema l'a appelé pour être premier ministre dans une situation assez compliquée. Il a été premier ministre la première fois. Il est parti. Lorsque le fils Iadema est arrivé au pouvoir, lui aussi avait des problèmes. Parce que le problème d'Edem Kodios, c'était quelqu'un qui avait un grand carnet d'adresses au niveau international et qui peut... Ce genre de choses intéressent beaucoup nos pays. Il est de savoir quelqu'un qui peut ouvrir les portes à gauche et à droite. C'est quelqu'un qui a une facilité de communication avec l'international et il a servi son pays. Donc, globalement, j'écoutais les Togolais parler. Certains peuvent lui reprocher d'avoir travaillé avec le régime Iadema, père et fils. D'autres qui l'aiment bien trouvent que même s'ils travaillent avec eux, il était plutôt considéré comme quelqu'un qui n'est vraiment pas du cru. C'est quelqu'un qui a la tête vers l'international et très peu la tête sur le Togo. Il était un peu différent. Voilà quelqu'un, je dois le dire, parce qu'en fait, notre génération, quand on regarde nos aînés, quand on voit aujourd'hui ce qu'est devenu l'Afrique, les gens qui ont été à des postes aussi importants que lui, ce qui reste de leur passage, c'est la corruption, c'est l'argent de l'État. Je n'ai jamais entendu un seul mot de ce genre, de ce personnage. Ce qui l'intéressait, c'est la culture, c'est servir, servir son pays, servir l'Afrique et donner une dignité dans la façon de gouverner. D'ailleurs, l'autre jour, c'est le Saint-Monga qui, dans l'hommage qui lui a rendu, qui disait qu'il était de la race des seigneurs. C'est-à-dire, quand vous le voyez, même son port artier personnel, son comportement, son vestimentaire était quelque chose de princier. Et dans sa démarche, dans sa vie, dans son comportement, il y tenait et son entourage était fait des gens comme ça. Je dois dire qu'il nous a beaucoup moulés dans cette façon de respecter la dignité de l'Afrique, de se comporter comme fonctionnaire de l'État avec une certaine dignité et un respect du sens de l'État. Donc voilà ce qu'il a laissé comme image. Ceux collaborateurs que j'ai écoutés commentés disaient vraiment que c'était un vrai patron qui leur montrait les règles fondamentales du fonctionnement de l'État puisqu'il est formé à la science de l'État étant formé à l'ENA de Paris. C'est quelqu'un qui, dans la génération des Africains, font partie des premiers africains à être formés à l'ENA. Voilà. Vous avez côtoyé le personnage, il faut peut-être le rappeler, le rassemblement du peuple togolais était le parti unique à l'époque. Difficile d'avoir des idées contraires vu qu'il n'existait qu'un seul parti. Mais dans ce contexte, Edem Kodjo a quand même su implémenter ses idées. Comment a-t-il pu faire ? Non, il est parti très tôt. D'abord, il occupait le ministère technique économie et finances après affaires étrangères et quand je vous dis qu'il est parti à 39 ans, il est parti très tôt. Je crois que s'il est parti aussi, c'est qu'il voulait partir. Peut-être qu'il ne se sentait plus à l'aise parce que lorsqu'il raconte dans les mémoires, la biographie qu'il a été consacrée par un Ivoirien qui s'appelle Venance Conant, le rédacteur à chef de Fraternité Matin en Côte d'Ivoire, il raconte lui-même qu'il n'était plus à l'aise avec le système. Donc, il est parti. Et d'ailleurs, quand il est parti à l'OUA, l'histoire tiendra que lorsqu'il doit quitter l'OUA, il n'a pas de soutien de son pays puisque l'affaire du Sahara occidental entre le Maroc et lui a été une affaire très très grave et son pays ne l'a pas beaucoup soutenu alors que les autres pays africains voulaient qu'il continue son mandat. Et au point où on lui a même retiré son passeport. Il s'est retrouvé sans passeport et comme je le dis souvent ne voulant pas devenir européen, il a bénéficié d'un passeport congolais, Congo-Brazzaville et plus tard d'un passeport ghanien de Raouins parce que je voyais toujours le président Raouins qui a fait le voyage pour lui rendre hommage sur sa tombe. J'ai vu les images de ces jours-ci. Ça montre très bien qu'effectivement ce sont les deux personnes qui ne voulaient pas devenir européens. Il aurait pu. Quand il est parti de l'OUA, tout le monde le voulait partout. Il est resté à Paris comme enseignant. Donc je veux dire qu'effectivement il a voulu il a voulu il a se compris qu'il n'y avait pas moyen d'avoir un ton libre et quand on voit son ouvrage sorti en 1983 et Demain l'Afrique ça montre très bien que lorsqu'il parle du despotisme obscur il parle certainement du Togo de son pays puisque le Yadimapel à l'époque n'était pas considéré comme un très très grand démocrate à l'époque. mais il avait toujours des mots très châtiés très diplomatiques pour raconter les situations et il ne voulait pas trop heurter les sensibilités des uns et des autres. Voilà. Je vous propose professeur donc de revenir sur vos trouvages Idem Kodjo un Africain entre deux siècles nous avons fait une autre lecture que je vous propose d'écouter. L'ouvrage Idem Kodjo un Africain entre deux siècles aborde des thématiques variées pour tenter de cerner les différentes facettes de l'homme le militant politique l'homme politique le fonctionnaire international l'intellectuel l'écrivain le panafricaniste l'africain et le médiateur dans le cadre de sa fondation Pax Africana il se divise en deux parties l'homme et son oeuvre et l'homme et l'avenir de l'Afrique qui permettent d'analyser la pensée de l'oeuvre d'Idem Kodjo de manière à la fois thématique et chronologique. Il s'agit du premier ouvrage d'une série sur les grands africains qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de l'Afrique noire depuis les indépendances. L'accent sera mis sur la connaissance de leurs trajectoires et de leurs oeuvres afin d'en retenir le leg à la prospérité les leçons attirées qu'elles soient politiques ou tout simplement les leçons de la vie. Il paraît en effet essentiel d'étudier aussi la politique internationale et l'apport de l'Afrique sous l'angle des personnalités marquantes du continent comme le Finaguer le grand historien guinéen Ibrahim Babakake avec le même souci de rigueur analytique de pédagogie et de transmission de ce que nos dévencés ont tenté de faire dans un contexte africain et international aussi complexe que difficile à appréhender. Nous avons de retour sur ce plateau nous accueillons donc un nouvel invité qui viendra Silfried Kamga vous êtes l'un des co-auteurs du livre Edem Kojo un Africain entre deux siècles on a évoqué tout à l'heure la mémoire l'histoire du personnage vous à titre personnel comment est-ce que le personnage vous a marqué ? Tout d'abord je vais vous dire tout l'honneur qui est le mien de partager le plateau d'aujourd'hui avec un de mes maîtres comme Anna Rez disait le maître est celui qui tient la main de l'enfant et le fait découvrir un nouveau monde j'ai eu la chance d'avoir de maître comme le professeur qui m'a fait découvrir le monde des relations internationales et de la diplomatie mondiale Edem Kojo je n'ai pas eu la chance comme le professeur de le connaître j'ai connu Edem Kojo à travers ses écrits dès ma tente d'enfance mes années de lycée je me suis familiarisé aux ouvrages comme Edemain l'Afrique et une fois à l'université j'ai connu des ouvrages comme l'occident du déclin au défi dans des clubs Union africaine à l'université j'ai eu l'honneur une fois à l'Institut des relations internationales sous le parrainage des aînés comme le professeur d'être président du club Union africaine donc des personnages comme Edem Kojo leur écrit tout au long de mon cheminement de jeunes étudiants de jeunes apprenants et encore aujourd'hui j'ai eu un dialogue avec son ouvrage et ses idées nous ont bien entendu imprégné Edem Kojo m'a marqué parce qu'il est un penseur il est un homme d'action et un homme politique pour reprendre Bexon il a pensé un homme d'action et il a agi un homme de pensée que ce soit dans ses écrits où il a été le penseur du fédéralisme africain et que ce soit dans dans sa vie politique où il a été l'un des grands architectes de l'intégration régionale de deuxième génération qui va voir le jour de Bézalé 81 à Légos autant pour moi puis qui va se matérialiser en 1991 à Légos donc voilà ce que le penseur Edem Kojo celui que j'ai connu et non l'homme m'inspire voilà professeur vous avez oké tout à l'heure son passage il a servi vous le soulignez bien entre les deux présidents le père et le fils il y a des mages junior et senior quels sont les faits d'armes que vous retenez de son premier passage à la tête du gouvernement notamment entre 1994 et 1996 déjà dans quelles conditions est-ce qu'il accède à la primature disons qu'il accède dans des conditions difficiles parce que il était candidat à la présidence il s'est retiré à la dernière minute il n'y est pas allé le président il y a du mal l'a emporté avec un grand score c'est d'ailleurs un de ses regrets il dit qu'il aurait peut-être dû y aller mais bon face aux pressions gauche et droite il n'y était pas allé l'opposition avait perdu le président il y a du mal il s'était installé à la suite de cela le président il y a du mal a fait des élections décisatives au thème de quels les partis d'opposition l'ont emporté avec le CAR le comité d'action pour le renouveau de Maître Aboibor qui avait pris le 36 députés je crois et Edem Kodjo qui avait 6 députés je crois oui ça fallait 42 ils avaient la majorité à l'Assemblée s'ils étaient unis et au moment de choisir le premier ministre vous savez tout à l'heure je vous disais que la politique n'est pas une science exacte donc le président Yanima a préféré prendre celui qui était le plus faible celui qui avait 6 députés et il est devenu premier ministre et il a eu beaucoup de mal à diriger le pays dans ce contexte là étant entendu que le Togo a connu beaucoup d'effervescence les gens sont morts il y a eu quand même beaucoup de violence et son premier passage à la primature a été assez difficile il fallait retablir la confiance il fallait retablir la paix faire retourner les réfugiés ce n'était pas chose facile mais justement professeur est-ce qu'à ce moment précis Edem Kodjo n'a peut-être pas été considéré comme un traître comme je l'ai dit dans l'ouvrage pour certains il peut être considéré comme un traître pour d'autres comme un homme de devoir vous savez en politique c'est la durée c'est plus tard c'est plus tard qu'on peut faire le bilan de quelqu'un dans l'action on ne peut pas savoir lui moi je considère que s'il n'y allait pas il était là en retournant au Togo Edem Kodjo était une personnalité d'un très haut niveau son ami Henri Lopez dit dans la biographie qu'il lui est consacré parvenant ce qu'on a il se pose l'action de savoir si Edem Kodjo n'était pas si grand pour le petit Togo donc en rentrant au Togo avec le charisme qu'il avait c'est sûr que n'importe quel chef aurait besoin de quelqu'un comme ça en plus qu'il est modéré donc oui il a accepté d'aller parce qu'il connaissait il y a des mois avant parce que certainement les questions de l'extérieur parce que certainement aussi l'envie de servir puisque lui quand on lui pose la question il dit que c'était l'envie de servir qu'il amenait à aller et il pensait vraiment que son colistier enfin son allié à Boïbo allait accepter de le suivre mais le parti du CAR ne l'a pas soutenu à l'Assemblée nationale il s'est retrouvé donc presque en alliance avec le RPT une fois de plus et donc du coup d'où l'image de traite en tous les cas il n'y a pas de politique linéaire il n'y a pas d'homme politique qui ait fait une carrière sans casserole peut-être que c'est ça qui peut être comme quelque chose qui peut lui être reproché certains le reprochent amèrement mais d'autres considèrent que c'est un homme de devoir chaque fois que le devoir l'a appelé pour servir le pays il a sauté sur l'occasion et il a servi donc je dis qu'il fallait ramener les réfugiés au pays il fallait retablir la paix il fallait retablir la confiance avec les institutions internationales et ça a été sa mission lors de son retour puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui avait un carnet d'adresse qui lui permettrait de pouvoir aller à l'Union Européenne en France et ailleurs nos pays ont besoin d'investisseurs et ont besoin de rassurer et je me souviens je suis allé plusieurs fois au Togo le voir et j'ai vu comment il a travaillé à cela dans la difficulté il faut dire que le premier mandat pour dire très simple était un mandat compliqué puisqu'il n'avait pas toute l'opposition avec lui je pourrais dire à la suite du prof qu'il n'y a pas d'hommes politiques de cet envergure de ce niveau qui est une histoire en une seule pièce voyez-vous il y a des hommes politiques n'est-ce pas qui aiment à se faire aimer qui flattent les bassesses du peuple qui versent dans le populisme mais qui par la suite lorsqu'ils sont jugés par l'histoire sont jugés très sévèrement par l'histoire pourtant il y a des hommes politiques qui sont très critiqués à un moment à un instant donné sont traités de tête mais avec dans la longue durée quand les uns et les autres ont le recul historique nécessaire pour juger son action il est célébré par la suite je ne vais pas évoquer ici certains grands noms que nous savons il faut aussi dire qu'Edem Kojete est un gage de crédibilité parce que à son retour si on veut remettre dans le contexte il y avait des sanctions de lui il fallait donner un gage de crédibilité un homme qui ait une épaisseur et une surface politique nécessaire pour donner de la crédibilité aux institutions comme l'Union Européenne afin qu'elles puissent lever les sanctions le régime était dans une phase de reconquête de légitimation donc il fallait l'étiquette Edem Kojete parce que nous l'oublions très souvent Edem Kojete est un homme qui va bien au-delà du Togo et qui va même bien au-delà de l'Afrique il était donc un gage de stabilité à l'époque et le régime en avait besoin afin que l'Union Européenne puisse lever les sanctions qui frappaient durement ces régimes et ces populations Est-ce que la suite des événements lui a donné raison durant son bail de deux ans à la primature entre 1994 et 1996 est-ce qu'au final il a réussi cette image de réligitimiser ? Ce qui est sûr c'est que l'Union Européenne est revenue donc dans le pays ce qui est important la mission qui lui a été confiée de retablir la confiance comme le dit M. Kamga il a fait cette mission et au terme de la mission vu qu'il y a bien l'international pour nos pays mais il y a aussi le national au plan national c'était assez compliqué avec M. Abouibor qui n'arrêtait pas de mettre les bâtons dans les roues la preuve M. Abouibor est devenue le Premier ministre après donc Edem Kodjo est parti et vous savez c'est quelqu'un qui était très fier au fond comme on l'appelle le grand frère Edem Kodjo il avait la fierté qui portait en lui donc lorsqu'il a compris que c'était invivable au plan national quand il a fini sa mission internationale quand on a demandé de partir il s'est retiré sans problème il a recommencé son travail d'opposant calmement et un autre Premier ministre est arrivé même Abouibor est arrivé Premier ministre il n'est pas duré longtemps en fait il y a des mains il faut dire qu'il y a des mains composées avec l'opposition mais il voulait quand même garder la main vous avez vu qu'il a eu plusieurs Premiers Ministres jusqu'à sa mort et ces Premiers Ministres ont toujours eu des difficultés avec le Président il y a des mains j'expliquais dans une autre émission qu'Elem Kodjo il y a des mains on dit que moi j'ai dit qu'il y avait un face à face et un duo duel j'appelais ça un duo duel ils avaient l'impression on avait l'impression qu'ils étaient un duo mais ils étaient souvent en duel moi j'ai vu le moment où j'étais allé au Togo je l'ai expliqué quelque part dans une émission à la CIA TV quand il est mort que je suis allé au Togo à un moment où Edem Kodjo avait des rapports tendus avec Iadema il avait des rencontres avec Iadema il n'y allait pas donc c'était quelqu'un qui était d'une dimension il a bien relevé qui faisait qu'il avait sa fierté quand il n'était pas d'accord c'est un nombre de principes voilà quand il n'était pas d'accord sur les principes il ne s'alignait pas donc mais il avait cette volonté de servir de se dire est-ce que je laisse mon pays mourir la preuve même jusqu'à la fin même lorsqu'il a été médiateur au Togo en RDC et ailleurs quand son pays ces derniers mois avait des problèmes il s'est proposé pour être médiateur parce que lui le sentiment national le sentiment panafricain est un sentiment très fort pour lui et quand il y a l'appel du destin il y va vous savez il a dit monsieur Kamga le problème c'est que on ne juge pas un homme d'état comme on juge un citoyen lambda et il faut du temps l'histoire dira s'il a eu raison d'y aller ou de ne pas aller et même de servir le père et plus tant de servir le fils c'est vrai que je connais des gens je connais un de ses collaborateurs qui lui était très proche avec lequel on a travaillé pour la création de la revue l'historien et géopoliticien Abobli qui lui en voulait énormément quand je suis allé au Togo entre 2005 et 2006 il était très énervé il m'a dit comment le grand frère peut aller servir le fils et il y a des mains mais là aussi c'était pour apporter un gage de crédibilité à un chef d'état qui est arrivé dans les conditions un peu compliquées justement vous anticipez il est allé donner un coup de main fallait-il le faire ça c'est le mystère de la politique je ne pourrais pas vous répondre mais c'est sûr qu'il est allé le faire et il a fait un temps et puis il s'est retiré mais une fois de plus encore monsieur Kamga idem Kodjo a paru comme un traître peut-être je dirais qu'à ce jour nous n'avons pas le recul historique nécessaire pour le dire mais enfin idem Kodjo nous ne voulons pas enfin c'est un vitrail mais la vérité sur le propos sur le personnage doit être repris à frais nouveau il faut toujours recontextualiser le Togo fait face à des contestations internationales la transition s'est passée de père en fils avec les difficultés que nous savons un régime de sanctions est voté à gauche et à droite il faut un homme crédible non pas pour consolider le régime contrairement à ce que peuvent penser certains mais pour sauver l'essentiel du Togo et comme je vous l'ai dit il y a toujours eu un continuum entre l'homme politique idem Kodjo et le pensé idem Kodjo et c'est ce qui fait la particularité des hommes politiques de cette trame et qu'ils ont souvent pensé l'action avant de se mettre à l'action idem Kodjo a toujours estimé que la survie de son pays et que la prospérité la stabilité n'est-ce pas de son pays et des autres pays africains pouvaient passer avant n'est-ce pas ses ambitions personnelles de diriger notamment son pays de diriger son pays une fois de plus professeur son passage a été bref oui il a été bref parce que bon vous imaginez un homme un homme de la trempe d'edem Kodjo avec tout le bagage qu'il a c'est mon commentaire personnel et un jeune chef d'état arrivé dans ces conditions-là ce n'est pas très facile il fait quelques années ministérielles voilà donc ce n'est pas très facile j'imagine que ça il n'en a pas trop parlé c'est quelqu'un qui ne parlait pas trop de son travail d'état c'est-à-dire que je l'ai dit ailleurs ici il venait souvent au Cameroun il était très proche du chef de l'état mais jamais lui et moi on n'a parlé de ce qu'il disait au président Paul Biya donc je veux dire qu'il est comme ça il a le sens de l'état il a le respect d'un certain nombre de choses mais je pense en regardant je me dis les conditions dans lesquelles est arrivé Fort Edema au pouvoir au Togo jeune président qui n'avait jamais été ministre personne donc le côté tutélaire d'Edem Kodjo comme premier ministre vous savez souvent ça peut gêner ça peut gêner et les raisons pour lesquelles il est parti si tôt le nombre d'amètes n'ont jamais été dites mais après même ce départ lui-même a pris les devants en annonçant très tôt son retraite de la vie politique en créant sa fondation ce qui est quand même un acte rare en Afrique il annonce sa retraite politique et il crée une fondation voilà en cela il a fait le choix de se consacrer n'est-ce pas à la réflexion et il a estimé que par sa fondation il pouvait n'est-ce pas par ses idées aider son pays et d'autres entités africaines on parle là donc d'une sortie honorable mais revenons maintenant sur la dimension panafricaine de l'homme Edem Kodjo il a été davantage influencé par Kwame Krumah de qui il s'est souvent revendiqué être un disciple je voudrais savoir quel est l'impact de la vision d'un Kwame Krumah et de Tchèque Antadio pour Sénégal sur la vision panafricaine d'Edem Kodjo Oui je pense qu'ils sont tous de la même chapelle d'esprit ils appartiennent tous à la même chapelle d'esprit celles qui prônent l'unité politique africaine au-delà d'une relative diversité culturelle et anthropologique ils sont des penseurs n'est-ce pas de l'état fédéral africain avec quelques nuances bien entendu dans l'approche parce que je l'ai souvent dit le panafricanisme est une idée qui rejoint toutes les différentes chapelles et tous les différents axes n'est-ce pas de la vie politique il y a eu en Afrique il y a eu un panafricanisme de gauche un panafricanisme léniniste maraciste il y a eu un panafricanisme maoïste avec des hommes comme Julius Nyerere il y a un panafricanisme castrice avec des hommes comme Thomas Ankara il y a un panafricanisme de centre de centre droit avec des hommes comme Tabou Mbeki il y a des panafricanistes de gauche dans lequel de droite dans lequel se retrouvent des hommes comme Edem Kodjo un panafricanisme libéral avec des hommes comme Mbeki des hommes comme Abdoulaye Wad des hommes comme Edem Kodjo donc ils font partie de la même chapelle d'esprit ils pensent tous qu'il faut que l'Afrique s'unisse politiquement pour adresser les défis du développement pour sortir de la longue nuit du sous-développement Edem Kodjo contrairement Edem Kodjo a la chance n'est-ce pas a le privilège d'être un intellectuel ça veut dire quelqu'un n'est pas qu'un homme d'action ça veut dire quelqu'un qui pense la société n'est-ce pas en cours et en cela il rejoint c'est Kouamé Kouma et Kouamé Kouma et Kouamé Kouma qui sont aussi des intellectuels et on a souvent reproché à l'homme d'être très difficile d'accès très élitif dans sa pensée et il rejoint des panafricanistes comme Webb Dubois c'est-à-dire de ces panafricanistes intellectuels très érudits contrairement aux panafricanistes populaires militants qu'on peut retrouver sur un juge et puis je sais Kouamé Kouma a essayé de réconcilier d'agréger ces deux panafricanistes le côté militant et le côté intellectuel je pense que c'est en ce côté intellectuel que Kouamé Kouma se rejoint ainsi que Justement Cheikh Antadio Professeur Oui je dois dire que je m'envoie à ce qu'il a dit j'ajoute que lui il a théorisé le panafricanisme rationalisé c'est ce qu'il disait et il a aussi théorisé il a aussi fait cette théorie des pôles fédérateurs il considérait que pour faire l'intégration africaine il faut qu'il y ait des pôles fédérateurs il faut qu'il y ait des leaders par exemple il imaginait que il faut qu'il y ait quelqu'un qui tire les autres vers le haut et que là où l'intégration réussit c'est parce qu'il y a un pays leader qui tire les autres vers le haut et cela est visible aujourd'hui quand il en parlait à l'époque on pensait qu'il s'amusait c'est visible on a créé la SADEC à l'époque de l'apartheid un peu contre l'Afrique du Sud mais l'Afrique du Sud post-apartheid est aujourd'hui le leader de la SADEC et ça marche on a la CEDAO il y a le Nigeria la CEMAC naturellement il y a le Cameroun donc lui pensait qu'il fallait qu'il y ait un pays moteur un pays qui tire un peu dans l'esprit des pères fondateurs de l'Union Européenne où on a vu que c'est le couple franco-allemand qui tire qui tire l'intégration européenne et en cela je crois qu'il a été et puis ce qu'il y a de plus dans son il n'est pas seulement resté et c'est bien de rappeler qu'il est dans l'action il est dans la pensée dans son action chaque fois qu'il a eu l'occasion il a posé des actes panafricains je prends quatre exemples d'abord quand il enseignait en France il enseignait l'économie de développement et la classe était chaque fois majoritairement faite d'africains dans les cours que nous faisons en coopération au développement quand il crée sa revue c'est une revue panafricaine une vision panafricaine de relations internationales et à chaque numéro on célébrait une personnalité c'est africaine je me souviens on a fait des portraits de Cheikh Anta Diop de Batelemi Bougandar ou Mnobel tous ces gens-là qui ont marqué l'Afrique le Mumba etc donc c'est pour dire que à Lyon Diop donc c'est pour dire que c'est quelqu'un et lorsque tout à l'heure il viendra peut-être sur l'OIA à l'OIA il a posé deux actes qui sont restés le plan d'action de l'égos pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique en 1980 il faut le dire 80 il faut revenir dans le contexte pour prendre la parole pour dire ce que M. Kamga disait en 1980 oser réunir la diaspora africaine et les africains du creux pour penser le développement et le devenir économique de l'Afrique il fallait oser et il a fait ils ont fait le plan d'action de l'égos il a continué pensant que la question des droits de l'homme sera fondamentale demain et il a fait faire la charte africaine des droits de l'homme ils y ont ajouté la notion de droits de peuple qui était très chère au professeur Edmond Jouve qui est d'ailleurs dont il a préfacé un ouvrage sur l'OIA c'est pour dire ne pensez pas seulement il est héritier de tous ces penseurs du panafricanisme mais il est aussi un homme d'action et je crois que l'hommage que lui rend le professeur Pont dit dans l'ouvrage il a dit consulteur de pont je crois consulteur de pont entre les idées et l'action un truc comme ça ça montre très bien qu'il mettait en phase ses idées et ses actions et en créant la fondation Passafricana pour terminer ça montre que toute sa démarche est une démarche panafricaine je pense panafricain j'agis panafricain et je crois que c'est ça qui peut rester de l'homme justement peut-être en quelques secondes oui oui dans son enseignement dans sa pratique dans la praxis dans la façon dont il a conduit n'est-ce pas la façon dont il concevait que ce soit sur le plan intellectuel et même dans la pratique il a bien pris en compte les raisons des échecs n'est-ce pas de ses prédécesseurs dont il se réclamait n'est-ce pas il n'a estimé qu'avec le panafricanisme rationalisé il fallait aller par étape par bloc et puis ensuite on pourrait n'est-ce pas agréger le tout le moment venu il n'a pas été dans une logique de Kouam Kouma survenir le discours de Kouam Kouma le 24 au 25 mai 1963 à Désavé Barou il appelait au panafricanisme tout de suite là et tout de suite Edem Koujo n'a pas fait la même erreur et c'est ainsi que ses idées certaines de ses idées ont pu triompher parce qu'il a dit on va aller par étape il a bien entendu ses détracteurs c'est un qu'estime que le panafricanisme rationalisé avec une faiblesse et que dans des sous-régions comme l'Afrique centrale le leadership du Cameroun était souvent disputé par le Gabon vous vous souvenez avec le défunt Omar Bongo et lui et notre président il y avait comme une guerre de leadership donc cela pouvait être un élément n'est-ce pas qui pouvait être qui pouvait un élément inhibiteur du panafrican nationalisé aussi il n'a pas pris en compte la question maritime car l'Afrique pris en un seul air je crois le deuxième domaine maritime mondial le fait que cette question n'a pas été prise en compte lui a souvent été reproché mais qu'à cela ne tienne il est allé étape à étape sans perdre le vu n'est-ce pas sans perdre de vue la finalité théologique de son action qui était l'unité voilà la déontologie je veux dire l'idéologie pardon d'Edem Kodjo ça se retrouve notamment dans son ouvrage il demeure l'Afrique que vous avez certainement lu cet ouvrage qu'est-ce que vous en retenez comment est-ce qu'il structure l'idée panafricaine chez chez Edem Kodjo en tout cas c'est un pour beaucoup d'Africains de la génération d'avant et la nôtre c'est un ouvrage qui garde un souffle qui n'a jamais été égalé jusqu'aujourd'hui je veux dire que je ne connais pas un ouvrage jeune Africain qui traite des questions historiques politiques économiques géopolitiques géostratégiques transdisciplinaires de ce niveau-là c'est un souffle extraordinaire je veux dire que ce niveau de et tout le monde je crois que tout le monde tous nos grands hommes africains ont ça dans leur bibliothèque tout le monde se souvient de l'ouvrage c'est vrai que je lui avais demandé à une époque que nous puissions réécrire l'ouvrage et le réadapter c'est à dire que un peu comme et demain l'Afrique non pas et demain l'Afrique l'Afrique noire est mal partie de René Dumont a été réédité avec une préface d'Abdou Diouf et une postface de Jean Ziegler et pour qu'on remette en perspective pour montrer très bien le souffle qu'il y avait dans ce long je veux dire que l'ouvrage permet de se projeter en 83 quand il écrit l'ouvrage il imagine ce que sera l'Afrique demain et toutes les problématiques qu'il pose sont passées comme ça quand il parlait à l'époque du despotisme obscur quand il parlait de l'économie quand il parlait de la géopolitique quand il revenait sur l'histoire il montrait très bien et le prolongement d'ailleurs de son livre Demain l'Afrique c'est la création de son institut Institut panafricain de relations internationales à Genève puis à Paris après la revue Afrique 2000 qu'on a créée en 90 en France c'était dans le prolongement de cela et dans l'éditorial du numéro 1 que je vous conseille de trouver un jour et de lire quel souffle ça s'appelait l'honneur de l'Afrique c'est-à-dire qu'il essayait de donner aux gens l'idée à penser et il pourfendait les prophètes de malheur qu'il voyait en 90 l'Afrique complètement morte l'Afrique marginalisée l'Afrique déboussolée l'Afrique maudite on a écrit des ouvrages extraordinaires négativement sur l'Afrique et il disait que les cassandres tous ces prophètes de malheur sont toujours trompés personne n'a prédit l'arrivée de la Chine donc l'Afrique aussi aura son temps quand aujourd'hui on parle du temps de l'Afrique mais il faut revenir à l'article de 90 de Cancadu vous disiez que l'histoire est cyclique et qu'un jour l'Afrique qui a été sera et en 2010 depuis 2010 on nous dit que c'est le temps de l'Afrique il faut voir l'ouvrage de Severino c'est quelqu'un qui avait c'était un visionnaire voilà le mot le mot a un sens parce qu'il y a des actes c'est quelqu'un qui pensait loin et en cela je crois que « Et demain l'Afrique » reste un ouvrage phare et pour clore ce débat même sur ce que sera l'Afrique demain il a écrit une lettre ouverte à l'Afrique cinquantenaire lors des cinquantenaire pendant il y a 10 ans et cet ouvrage aussi montre très bien comment il voit l'Afrique dans les 50 prochaines années voilà ce qu'est l'Afrique 50 ans après voilà ce que nous espérons qu'elle sera dans 50 ans c'est toujours quelqu'un qui se projetait jusqu'à la dernière minute de sa vie ceux qui l'ont côtoyé nous disent qu'il continue à avoir des projets sur l'Afrique parce qu'à 82 ans il continue à penser qu'il pouvait aimer mais bon – Justement je conserve avec la parole au professeur avant de revenir vers vous Sylfried est-ce qu'il a édité d'autres documents ses mémoires par exemple il les a-t-il ? – Il a écrit d'autres ouvrages L'Occident du déclin au défi en 88 il a écrit Paraficalisme et Renaissance africaine il a écrit l'ouvrage dont je parlais de la lettre ouverte à l'Afrique cinquantenaire il a écrit C'est l'histoire des papes parce qu'au fond Édem Kodjo était un intellectuel chrétien très très assis sur sa foi j'ai vu lors de l'hommage lors de son enterrement c'est l'archevêque de Lomé qui rappelait qu'Édem aurait pu être prêtre puisqu'il aimait tellement Dieu il était à l'église tous les dimanches voilà un intellectuel chrétien et même quand il était en Europe tous les dimanches c'est un catholique fervent je veux dire que tout le monde les hommages ont été rendus dans ce sens il a écrit donc un ouvrage sur l'histoire des papes qui lui a valu la reconnaissance du pape Benoît XVI qu'il a invité au Vatican bien que pour son ouvrage voir un Africain qui écrit sur l'histoire des papes il faut le faire donc il a aussi écrit un roman donc c'est quelqu'un qui aimait écrire et sans compter le nombreux articles qu'il a publiés dans la revue Afrique 2000 je viens d'en faire cadeau de toute la collection encore à la bibliothèque de l'Institut de Réation Internationale du Cameroun pour que les jeunes générations aillent s'impligner de ces écrits-là de tout ce que nos dévenciers ont fait donc il a beaucoup écrit il n'a pas écrit ses mémoires et c'est ça que je regrette pour beaucoup de gens littrés comme lui j'ai dit qu'avant lui et on en parlait souvent j'ai même voulu lui faire écrire je lui ai donné un questionnaire et quand vous faites vos 20 ans monsieur Edem Kodjo donc j'ai pourvenu sur ce qu'il rêvait de faire qu'est-ce qu'ils ont fait en me disant que c'est l'un de ceux qui ont été témoins de l'histoire la preuve le titre du livre Un Africain entre deux siècles c'est bien à dessin que je l'ai fait c'est parce que je pensais qu'il peut témoigner de leurs échecs de leurs réussites de leurs rêves inachevés et des contraintes qui sont les nôtres parce qu'il est mieux placé pour savoir quelles sont les contraintes mais les gens de cette génération nos hommes politiques africains ne veulent pas écrire les mémoires je me souviens que j'étais très dessus je connais un peu le Sénégal parce que je suis très proche du Sénégal et je me rends compte que Senghor quand il parle du pouvoir l'un des plus lettrés parmi les présidents africains a dit qu'il veut qu'on se souvienne de lui comme un homme de culture et pas un homme d'État ça veut dire que lui il ne veut pas qu'on se souvienne de 21 ans de l'année comme président de la République du Sénégal les Africains n'écrivent pas leur mémoire et tant que l'histoire de la chasse est racontrée par d'autres on dira toujours que la chasse était bonne du côté des lois il faut bien que chacun aussi puisse écrire sa part d'histoire et les Africains ne veulent pas écrire leur mémoire voilà Sintry de Kamga lorsque Idem Kodjo est décédé on a observé des réactions des hommages de Paris vraiment transversaux l'opposition des pouvoirs la société civile l'Occident tout le monde a salué la mémoire d'Idem Kodjo pourquoi un hommage aussi particulier ? un hommage aussi particulier vous ne comprenez pas le manche vous ne comprenez pas l'homme sa vie dont son disciple ici présent a rendu compte il n'a pas eu tout le temps de se rendre compte et même son action et sa pensée et l'adéquation qui est rare de nos jours parce que vous savez que les élites de la trame de Idem Kodjo c'est cette génération d'Africains gestionnaires n'est-ce pas qui devait venir succéder à la génération de dirigeants africains militants n'est-ce pas cette génération d'Africains gestionnaires se sont souvent contentés de rester dans la paperasse d'exécuter des ordres n'est-ce pas et de suivre les préceptes du libéralisme le tel libéralisme tel qu'il nous était vendu d'Occident et Idem Kodjo n'est-ce pas a su aller sortir au-delà de sa personne et c'est ce qu'il fait il vous souvient que quand son nom est apparu comme potentiel secrétaire général de l'ONU de l'OUA autant pour moi il a fait quasi l'unanimité entre certains chefs d'état il n'y a pas eu la déchirure qu'il y a souvent autour des candidatures c'est pour dire que c'est un homme n'est-ce pas qui avait une dimension transversale n'est-ce pas et chacun pouvait se retrouver à Idem Kodjo d'où je pense pour ma part qu'il y a plus d'Idem Kodjo hors du Togo pour embrayer il ne nous reste plus que trois minutes il faut dire qu'Idem Kodjo avait une la vision la philosophie de l'histoire à laquelle adhérait Idem Kodjo était celle cyclique il avait une dimension nichienne qui voulait que l'histoire tourne contrairement à la vision hégélienne et marxiste qui veut qu'il y ait un trait l'histoire était un trait linéaire avec une finalité technologique en cela Idem Kodjo rappelait que dans les années 50 on disait que les chinois et les indiens vont immigrer en l'an 2000 les chinois et les indiens mangeront des racines et vont tous immigrer vers l'Europe mais dans l'an 2000 c'est le contraire ce sont les orsidantaux qui immigrent vers la Chine pour essayer de se réaliser matériellement donc Idem Kodjo n'a jamais vendu d'illusion ce qui est un crime il a toujours essayé de donner de l'espoir ce qui est un devoir moral pour les grands hommes je poursuis avec Vosifrid que restait-il aujourd'hui d'Idem Kodjo l'héritage d'Idem Kodjo est vaste certes l'idée panafricaniste en elle-même peut connaître un certain essoufflement et il est essentiel que la société civile n'est-ce pas se réapproprier cette idée et la fasse vivre et qu'il y ait une mutation dans les combats oui il faut l'unité politique mais il faut aussi que le panafricaniste prenne en compte des questions sociales par exemple la question noire le traitement de nos semblables noires dans le Maghreb afro-descendants nous on préfère en tout cas les afro-descendants doivent être pris les achapels de pensée panafricaniste devraient intégrer n'est-ce pas cette question parmi ces combats sur le plan institutionnel nous avons l'intégration de deuxième génération et l'eau lui a aujourd'hui aussi un fils n'est-ce pas lointain ou un petit fils d'Idem Kodjo parce que c'est son idée de panafricanisme rationalisé panafricanisme c'est on va vers l'unité mais on possède de façon étapiste c'est une idée d'Idem Kodjo qu'a quelque peu retrouvé le colonel Kadhafi n'est-ce pas en 99 2000 et 2001 les institutions comme le Népard sont des inspirations philosophiques sont des inspirations philosophiques d'Idem Kodjo on a parlé tout à l'heure de la charte africaine des droits de l'homme africain et des peuples de 86 qui sont n'est-ce pas des faits d'art d'Idem Kodjo et puis Idem Kodjo aussi comme formateur a formé beaucoup de jeunes a inspiré des jeunes de plusieurs générations même si on peut lui le prochain Idem Kodjo d'avoir été très difficile d'accès intellectuellement très juridique et n'a pas toujours su atteindre tous les niveaux d'intelligence voilà on va finir avec vous professeur Idem Kodjo un africain entre deux siècles comment est-ce qu'aujourd'hui les jeunes pourraient s'inspirer d'Idem Kodjo sinon pour développer le continent africain mais tout le moins pour poursuivre son rêve disons qu'en deux mots sur son héritage je dirais que il est dans le panthéon désormais des grands panafricanistes premièrement deuxièmement en créant sa fondation il se perpétue donc la fondation restera là pour rappeler que quelqu'un a vécu ici qui aimait l'Afrique et qui voulait une vision de l'Afrique où les problèmes de l'Afrique se règlent entre africains voilà sa vision personnelle et puis les héritiers comme il a dit il y a beaucoup d'héritiers il y a plus d'héritiers hors du Togo qu'au Togo parce que dans les débats que j'ai suivis au Togo quand il est mort les Togolais disaient qu'ils ne connaissaient pas ils le voyaient de loin il était presque inaccessible et trop élitiste trop intellectuel et l'université togolaise s'apprêtait à lui faire des mélanges donc un hommage un colloque et des mélanges il est mort très tôt ils n'ont pas pu lui faire cela et je dis que les ouvrages le mien et celui de Venance Conant qui lui sont consacrés et d'autres qui pourraient sortir permettent à la jeunesse africaine de savoir parce que le problème de la jeunesse c'est qu'il faut qu'elle ait des modèles et des repères l'idée de créer de faire cet ouvrage c'est une correction que je vais faire je ne sais pas que le premier il y a des Africains qui méritent d'être connus les Alun Diop les Martambor il faut que les dévenciers soient connus par les jeunes les Dialothéli que les leçons de leur vie servent aux nouvelles générations pour comprendre que le monde est si complexe et assez compliqué donc Edem Kodio je crois que c'est un élément d'inspiration pour la jeunesse africaine de se surpasser tout à l'heure je vous ai dit au début que voilà quelqu'un qui a géré ce pays qui a fait 50 ans de politique on n'a jamais entendu parler d'une histoire de corruption jamais de la vie et comment il faisait donc peut-être parce que la dimension éthique et morale était quelque chose de fondamental dans sa façon de gérer les affaires de l'État et je crois qu'il nous a beaucoup influencé en cela parce qu'au fond on a l'impression que tous les Africains sont tous dans des affaires très compliquées il y en a qui ont gardé une certaine dignité de l'Afrique en parole et en acte dont la jeunesse peut s'en inspirer pour que le temps de l'Afrique qu'on annonce ne soit pas un temps de plus perdu mais un temps qui permettra à l'Afrique de faire sa renaissance comme elle le souhaite voilà merci beaucoup professeur Emmanuel Wonyou d'avoir accepté de venir sur notre plateau merci Sylfrid Kamga merci aussi à vous de nous avoir suivis voilà ce qu'on pouvait dire de Edem Kojo via ce livre Edem Kojo un Africain entre deux siècles merci de rester sur Vox Africa on se retrouve la semaine prochaine